Bonjour à toutes et à tous ! Un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto du dimanche. Aujourd'hui on va jouer avec nos encres Lindy's Stamp Gang, les encres qui ne possèdent pas de spray, les encres squirts donc. Je vais m'en servir sur différents papiers aquarelles pour en même temps tester ces différents papiers et voir un petit peu lequel je préfère. Donc je vais travailler avec du papier style Canson, du papier à dessin Clairefontaine, je vais travailler avec du papier aquarelle Vassane, avec du papier aquarelle Clairefontaine Etival et avec du papier Paynton blanc à grains, c'était le plus blanc que vous venez de voir sur ce petit écran. Je prends en premier le papier à dessin en 240 grammes, je le mouille d'abord avec un pinceau pour l'aquarelle et je choisis trois tonalités d'encre Lindy's, donc squirts, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de bouchons spray et elles sont un petit peu plus épaisses que leurs cousines, qui ont elles le spray. Un peu plus concentrées on va dire, en couleurs. Donc pour ne pas gaspiller, je mets ça dans ma petite palette. Une petite palette comme ça, pour faire très simple, vous pouvez vous en fabriquer une avec des bouchons de bouteilles d'eau, bien sûr. Et donc avec mon pinceau légèrement imbibé d'eau, on va sûrement mieux cadrer tout à l'heure, je réalise deux aplats de deux couleurs différentes et je vois un petit peu si ça laisse des traces avec mon pinceau, si les couleurs se mélangent. Voilà, je regarde un petit peu ça pour voir si le papier me convient pour faire un petit peu d'aquarelle dessus. Et sincèrement, celui-là n'est pas le plus joli des trois. Voilà, on pourrait sécher un petit peu, mais moi je vais passer au papier suivant et réaliser le même test sur mes quatre papiers. Je suis donc passée ici au papier étival, Clairefontaine. Alors là j'avoue que le résultat est vraiment bluffant. Les couleurs fusent dans le papier, le pinceau ne fait aucune marque et les couleurs se mélangent avec une facilité déconcertante sur la jointure, on va dire, sur la partie où elles se rejoignent au milieu. Vraiment, ce papier est plus difficile à tamponner puisqu'il a un peu plus de grains. Mais voilà, pour faire de l'aquarelle, de toute façon c'est un papier spécialisé. Ici, on passe sur le papier Florence Vassonne. J'avoue que je suis assez agréablement surprise. Ce papier qui est lisse, j'ai pris le 300 grammes quand même, parce qu'il existait dans deux grammages dans la boutique. Voilà, c'est quand même très bien. C'est un papier premier prix en aquarelle, on va dire. Voilà, c'est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire pour cette technique-là. Et en dernier lieu, je prends le papier Paynton. Alors c'est très bien aussi, l'avantage c'est que c'est blanc, il y a un petit grain par rapport au papier... Au papier, comment je veux dire... Vassonne, que j'ai présenté juste avant, Florence. Mais ici, par exemple, c'est déjà mieux qu'avec le papier à dessin le premier. Et c'est beaucoup mieux qu'avec le papier aquarelle Crafters Companion. Voilà, le papier Paynton étant un papier multitechnique de 250 grammes et non pas un papier aquarelle à proprement parler. Bon, alors maintenant, je fais des petites gougouttes. Ça, bon, c'est pas très... Ça n'a rien à voir avec le papier. Je vais commencer à décorer un petit peu mon tag. Et en fait, je vais vous en montrer deux des tags. Je vais refaire le tag tropical que je vous ai déjà montré sur les réseaux sociaux. Et je vais vous montrer un deuxième, réalisé avec exactement la même technique, donc sur ces papiers violets. Donc c'est toujours avec mes petits squirts que j'ai fait les gougouttes et un pinceau aquarelle plus fin. Il va falloir être patient, laisser sécher ça sans mettre les doigts dedans. Bien sûr, comme je garde mes petites palettes, je mets le nom des couleurs sur ma palette parce que quand ça va sécher, je pourrais toujours m'en resservir en le rediluant un petit peu avec de l'eau. Je fais pareil quand j'utilise mes poudres Magical Shaker. Et alors là, c'est vraiment, vraiment top. Alors, on va reprendre les fonds jaunes et verts que j'ai fait avec exactement la même technique sur les mêmes papiers il y a quelques jours. Et donc, je vais refaire mon tag tropical. Je prends ici la planche de tampon tropico 100% tout en colle. Je prends le palmier et je le tamponne. Comme on est sur un papier à grains, la presse de précision, c'est top. Et là, vous avez vu le positionner la semaine dernière. La presse de précision, elle est vraiment faite, elle, pour ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire retamponner 2, 3, 4, 5 fois de suite au même endroit. Ou travailler en série, c'est-à-dire remplaçant le tampon exactement au même endroit sur chaque carte, si on veut faire une série de 5 ou 10 cartes ou 15 cartes. Enfin, faire part, des choses comme ça. J'insiste sur le fait que les deux outils ne se remplacent pas, mais se complètent. Je choisis ici mon petit flamant rose. Et je vais, pour m'aider à le positionner sans le positionneur, parce qu'en fait, quand j'ai tourné cette vidéo, le positionneur, je ne l'avais pas encore fabriqué. Je vous montre les vidéos dans un ordre différent de celui avec lequel je les filme. Donc, je fais un petit trait qui me guide pour la verticalité de ce flamant rose. Et je fais attention que le trait soit bien aligné sur la grille de ma presse de précision. Et hop, je tamponne mon flamant plusieurs fois. Même pas, parce que là, la première était déjà parfaite. C'est ça qui est bien quand même avec les tampons en caoutchouc. Ils adorent l'encre. En fait, ces tampons, plus vous les ancrez, plus souvent vous les utilisez, et mieux ils se comportent. Donc là, j'avais fait pareil sur le petit texte qui dit « Je peux pas, j'ai Morito ». Il faisait encore très très beau la semaine où j'ai tourné cette vidéo. Hop, mon petit Morito, le voilà. Et alors lui, je vais l'embosser à chaud. Donc, si votre tag, par malheur, n'était pas bien sec, et là, j'ai quand même commis l'erreur encore une fois d'oublier d'utiliser mon petit coussinet d'embossage, mais bon, ça va bien se passer. Faites attention surtout si vous venez de réaliser le fond. Moi, ce n'est pas le cas, il était fait depuis deux jours. à ne pas mettre la poudre à embosser sur un fond humide, parce que vous seriez déçus. Donc, j'ai mis ma poudre à embosser, j'ai nettoyé mon tampon, je vais maintenant bien refermer la boîte de poudre, surtout, et chauffer ma poudre à embosser avec mon pistolet à chaleur sur la position 2. La position 1 de ces pistolets Wow à deux positions convient parfaitement pour faire sécher les peintures, par exemple. Ou les encres, vers sa fine qui sèche très lentement. Mais pour embosser, on se met sur le 2. On a besoin d'une forte chaleur sur une très courte durée. Je prends mon tampon grande feuille tropicale de la même planche, et j'en tamponne. Alors, je dois bien dire un petit peu trop. Sur la première version, j'avais été plus légère et c'était plus joli. Là, on aurait pu en faire un tout petit peu moins que ce que je vais faire sur cette version du tag. Et si vous voulez voir le premier, vous revenez sur le groupe Tout en col il y a une semaine ou deux, et vous allez revoir le premier tag réalisé. C'est surtout sur la petite feuille, en fait, je pense que je suis un peu généreuse ici. J'ai oublié que j'en avais un autre à placer. Alors, les feuilles, on les place. Vous avez vu, toujours à cheval sur le bord, jamais en entier. Et en changeant de sens, on tourne le bloc, on tourne le papier, enfin voilà, on fait une petite rotation tout le temps. Ensuite, j'utilise mon tampon fond manuscrit, fin, donc le mien, 100% Tout en col, en français, enfin bref, vous le connaissez maintenant, j'utilise tout le temps. Bien sûr, celui-là, j'utilise aussi tout le temps sans le bloc, juste avec les doigts. Par contre, je fais bien attention à respecter l'horizontale. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas du texte qui va à l'oblique dans un sens, à l'oblique dans l'autre sens. Ça ne me plaît pas, je tiens à garder l'horizontale. Chacun ses goûts, ce n'est pas une règle, c'est mon goût qui est comme ça. Une fois qu'on a fait son petit tampon manuscrit, je vais bien faire sécher mon encre Versafine, pour commencer, pour éviter de mettre les doigts dedans. Je vais colorier le flamant rose avec mes crayons polychromos et la solution de mélange pour crayon. Alors, je vais prendre deux nuances pour le rose. Et comme on est ici sur un papier qui est fait pour boire, je vais bien bien charger mon estompe avec la solution de mélange pour bien fondre les couleurs et que ça rentre vraiment dans les petites aspérités du papier. Donc là, je vais mettre du coup plus de solution de mélange que ce que je ne fais quand je colorise sur un papier Maya, par exemple. Après, je ne fais rien d'exceptionnel dans la colorisation de ce flamant rose, donc ce n'est pas la peine non plus que j'en rajoute. Vous allez voir par contre que je reviens souvent dans mon pot de solution de mélange. Je vais répondre à mes clients et je reviens. Alors, je reprends. Donc, vous voyez que je mets plus de solution de mélange que ce que je ne fais d'habitude. Je vais ensuite passer à la mise en couleur du palmier avec des coloris bleu-vert pour le feuillage. Et je vais passer tout ça un petit peu plus vite parce qu'après tout, vous nous avez déjà vu faire ça plein, 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 plein de fois. Là, vous voyez que je mets la couleur seulement sur la moitié de la feuille puisque finalement, avec mon estompe et la solution de mélange, je vais pouvoir la transporter en version plus claire sur le reste de la feuille. Et comme ça, ma petite nuance est apportée hyper facilement. Bon, la vitesse est x4, mais malgré tout, ça va très vite. On va ensuite ajouter sur ce tag un pochoir avec de la pâte à structure transparente chez Stamperia, le Glossigel. Elle existait sous un autre nom avant, mais peu importe. Je pense qu'elle était vraiment très différente. Glossigel, elle convient aussi dans les petits moules fins et souples d'ailleurs, si on veut. Elle sèche quand même relativement vite, ça va. Donc ici, je passe avec ma spatule. Je fais attention de ne pas soulever les détails de mon pochoir. Et puis, je vais récupérer le reste. Mais attention, peut-être que ce n'est pas bon d'être trop économe ici parce que dans ce qu'on va récupérer, il y a un petit peu de couleurs entre la couleur du fond, la couleur des crayons. Bon, on peut salir un petit peu le pot quand même. Donc là, il faut laisser sécher. Il faut être patient, disons une demi-heure. Ensuite, je prends mon encre distress, je choisis Vintage Photo et je fais les bords. Et l'intérêt, si on laisse bien sécher, moi je n'ai pas été assez patiente mais quand même, on a l'effet, c'est que sous la pâte à structure transparente, eh bien, il n'y aura pas du tout l'ombrage à la distress. C'est ça qui est vraiment sympa, en fait, en utilisant cette encre transparente. Cette pâte à structure transparente. Voilà. Donc, j'essuie un petit peu avec mon chiffon sur la pâte, justement, pour être sûre qu'il n'y a pas d'encre distress qui reste dessus. D'autant que là, j'ai utilisé la Oxide, Oxide, qui aurait pu colorer un peu plus que l'encre distress classique. Pour vraiment mettre mes bords en valeur, vous savez que j'aime le faire, je prends... Ici, il n'y a pas de fausse couture sur mon tag, mais peu importe, je prends un crayon distress et je mouille un petit peu mes doigts pour aider le crayon à être joliment posé sur les bords. Et puis, mon tag est pratiquement terminé, vous voyez, je peux le monter sur un autre papier si je veux. En fait, la version originale que j'ai montrée sur les réseaux sociaux, elle était sur le papier à dessin en 240 grammes, donc ça avait besoin d'un petit soutien en papier. Ici, je suis sur le florent, s'il me semble, en 300 grammes, donc vraiment, il suffit à lui-même. Je n'ai pas besoin de recoller sur un autre papier. Je place un œillet large, parce que les petits ne conviennent pas. Ici, c'est un die T-Molt, un lot de die tag T-Molt, et du coup, le trou est large quand même. Donc ça ne convient pas aux œillets de taille standard. Il faut... c'est le même trou, mais il faut le bord large pour que ça couvre tout le trou de l'œillet. Je prends une cordelette de papier montée sur un fil de fer. Bien sûr, vous trouvez ça dans la boutique en ligne, et bien sûr, je vous fais l'article, comme d'habitude, avec les liens vers les articles utilisés, vers les produits utilisés dans cette vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver très facilement. Et sachez que cette petite cordelette en papier, si je la prends en blanc, c'est parce que du coup, vous pouvez vraiment la colorer comme vous voulez, avec ce que vous voulez, avec les crayons distress, avec vos doigts, avec les encres distress, avec les encres en spray lindis et un pinceau. Enfin voilà. Là, je l'ai laissé blanc pour celui-là, et j'ai mis en violet pour le suivant. Je peux l'enrouler comme ça en petit zigouigouis. C'est tout joli. Et voilà. Non, une Américaine, elle aurait dit. Et voilà. Donc voilà, le même tag réalisé avec un autre tampon, d'autres pochoirs, et la poudre embossée Black Magic sur les étoiles ici. Allez, un petit café. Vous allez sur le blog et c'est parti. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501